... Merci d'être là. On est content ce soir pour cette première plénière des journées d'été de parler de la question de la République. Il y a deux raisons pour lesquelles on est content d'en parler. Il y a une première raison conjoncturelle, parce que je ne sais pas comment vous avez vécu les choses ces derniers mois, mais il y a une sorte de baston sur qui est républicain et qui n'est pas républicain. Alors nous, les écolos, on avait l'habitude d'être suspects sur les questions sociales, d'être suspects sur les questions économiques. Alors là, maintenant, on est suspects sur la question républicaine. Donc c'était pas mal quand même de pouvoir dire ce qu'on a à dire là-dessus. Mais au-delà de la question conjoncturelle, je vais devenir plus sérieux, il y a une raison structurelle pour laquelle on veut parler de la question républicaine, parce que notre sentiment, c'est que la République, depuis son origine, c'est le résultat d'une aspiration populaire à l'émancipation, puisqu'elle est la République la fille de la Révolution qui a eu lieu dans notre pays en 1789. Et donc ce concept de République, ce n'est pas un concept conservateur, c'est le contraire de ça. C'est un concept progressif, c'est un concept, j'ai dit, d'émancipation, c'est quelque chose, c'est un lieu de définition, ça fait partie à part entière du débat politique et démocratique. Et donc, il ne faut pas que ce concept-là soit confisqué par des gens qui se revendiquent républicains, qui revendiquent que les autres ne le seraient pas, mais il faut complètement assumer ce débat. Et donc, pour cette deuxième partie de plénière, on a souhaité en discuter. Donc, moi, j'ai essayé d'animer les choses le moins mal possible pour que ça soit un peu vivant, mais on a souhaité en parler avec des intervenantes et des intervenants que je vais vous présenter très rapidement. D'abord, Anne-Claire Bou, qui est adjointe à la mairie de Paris, dont la maire a Anne Hidalgo, qui a parfois des avis sur ce que les écologistes font de la République. Mais tu as été chargée, Anne-Claire, de faire un travail d'audition pour réfléchir sur qu'est-ce que la promesse républicaine et surtout comment, et tu vas nous en parler, on transforme cette promesse en acte. Donc, merci beaucoup d'être avec nous. Anne-Claire Bou, maire adjointe de Paris. Fatima Ouassac, qui est à côté de moi, à ma droite, qui est politologue, qui est cofondatrice de Collectif, Le Front des Mers, qui est autrice d'un ouvrage qui s'appelle La Puissance des Mers, qui est un livre dont on a entendu parler, qui est important, intéressant, qui a travaillé comme le syndicat des parents d'élèves, enfin, tous ceux-là, tu viens de nous en parler. Et c'était bien aussi que tu nous donnes cet éclairage. Alors, je n'ai pas envie de cantonner ça, la question des quartiers populaires, mais quand même, comme je l'ai dit, la République, c'est une question populaire. Et donc, avoir aussi une lecture, une analyse là-dessus. Il y a Fabien Escalona, qui est journaliste à Mediapart. Merci également d'être avec nous. On a souhaité vous inviter parce que vous êtes l'auteur d'une série d'articles dans Mediapart, c'était au printemps, je crois, sur la question républicaine. Et donc, ça nous paraissait utile d'avoir comme ça une analyse de qu'est-ce qui se passe avec ce débat sur la République en ce moment, comment on a réintroduit ce débat sur la République actuellement par rapport à l'histoire de la République dans le temps, les conflictualités qu'il y a eu autour de la question républicaine. Et puis, Guillaume Gontard, merci d'être avec nous, qui occupe un rôle institutionnel très important pour les écologistes puisque tu es président d'un groupe parlementaire, en l'occurrence au Sénat, et les Verts n'ont pas encore... On va bientôt avoir un président de la République, j'ai compris, et tout ça, machin. Mais aujourd'hui, en tout cas, d'un point de vue institutionnel, tu es président d'un groupe parlementaire, ce qui n'est pas rien dans notre système, dans notre modèle politique en France, où, là, il y a un regard intéressant, parce que la République, c'est aussi des institutions démocratiques, et comment ces institutions de la Ve République, elles répondent à la promesse républicaine telle qu'on peut la rêver, et puis aussi parce qu'il y a eu tout le boulot parlementaire sur la fameuse loi séparatisme, qui avait été rebaptisée autrement, mais on y reviendra. Et donc voilà, un peu le panel qu'on vous propose. J'enchaîne rapidement, parce que je ne veux pas trop qu'on perd du temps. La question, c'est qu'il y aura une première série de questions, une petite relance que je ferai ensuite, et je souhaitais commencer par Fatima Ouassac, qui a, je l'ai dit, quand je t'ai présenté, fait un travail sur comment on réintroduit du collectif dans une société qui tend à être de plus en plus individualiste. Et la question républicaine, c'est aussi une promesse à l'origine, ce problème, c'est une promesse démocratique, c'est la République démocratique, et qui dit démocratie dit collective. Donc si tu le souhaites, ça m'intéresse d'avoir ton regard là-dessus, que tu nous dises un peu, comme on dit, vous êtes dans les années 70, d'où tu parles, et un peu c'est quoi ton regard et ton... Voilà, les aspirations que tu vois, comment on fait, dans ce moment politique particulier, remettre du collectif dans tout ça. Vous m'entendez ? Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, alors d'où je parle ? Moi, je suis une militante politique, donc je parle en tant que militante politique, qui considère donc que notre salut passe et passera par la lutte politique, les luttes d'émancipation, les luttes de libération, les luttes pour l'égalité, pour la justice. C'est comme ça que je pose l'enjeu républicain. Alors effectivement, de mon point de vue, donc de militante politique, qui évolue dans des espaces autonomes, il y a une nécessité de faciliter aujourd'hui le collectif, d'autant plus qu'on vit effectivement dans une société où les personnes sont de plus en plus isolées. Alors effectivement, notamment dans les quartiers populaires, on a même des phénomènes d'assignation à résidence, où on a un sentiment d'impuissance face aux injustices sociales qui est de plus en plus important. Et puis, une angoisse, une peur pour l'avenir, alors pour son propre avenir et pour l'avenir de ses enfants. Alors je vais prendre un exemple, l'école, où, étant donné l'angoisse qu'on peut avoir par rapport à ce que vont devenir les enfants et le travail qu'ils vont pouvoir occuper, le métier qu'ils vont pouvoir occuper plus tard, on a des stratégies individuelles qui se sont développées. Alors c'est ce qu'on appelle pudiquement les stratégies d'évitement ou de contournement de la carte scolaire. Bon, en réalité, c'est un système de fraude à la carte scolaire, fraude généralisée à la carte scolaire. Et alors ce qui est assez remarquable, c'est que, alors le fait que les classes moyennes supérieures, dont beaucoup de gens qui se disent de gauche, le fait que ces classes moyennes supérieures préféraient perdre un bras que d'inscrire leurs enfants dans l'école publique de secteur, ça c'est quelque chose qui est relativement documenté aujourd'hui. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'y compris dans la classe populaire, la classe ouvrière notamment qui vit dans les quartiers populaires, voilà, les gens aussi voudraient ne pas inscrire leurs enfants dans l'école de secteur. Alors ils peuvent plus ou moins aller jusqu'au bout de cette volonté, donc extraire l'enfant de la classe ouvrière pour aller le mettre soit dans le privé, alors évidemment c'est du privé low cost, mais voilà, il y a l'idée qu'on préfère le privé low cost plutôt que l'école publique de secteur, ou alors demander des dérogations pour inscrire l'enfant dans une école à meilleure réputation. Et donc on voit à quel point cette angoisse, donc vraiment liée à l'isolement qu'on peut connaître, avec un sentiment aussi d'impuissance encore une fois, sur le fait que ça ne sert à rien de se mobiliser collectivement, ça ne sert à rien de se mettre ensemble, et puis l'enfant du voisin, c'est finalement un concurrent de son propre enfant. Voilà, on voit à quel point ça peut produire donc ces stratégies individuelles, où aujourd'hui en France, clairement, on n'a plus de carte scolaire, et à quel point donc on gagnerait à encourager du moins les stratégies collectives. Donc nous c'est ce qu'on essaie de faire avec le Front de Mère, et le Front de Mère c'est simple, c'est faire en sorte que lorsqu'on parle de nos enfants, il ne s'agit pas que de nos enfants biologiques à soi, mais que ce soit bien nos enfants à tous et toutes, et qu'on développe plutôt des stratégies collectives. Et donc voilà, ça demande de la solidarité entre parents notamment, et puis voilà, d'autres projets pédagogiques. Il y a la question également de l'autonomie, donc c'est encore une fois, faciliter les conditions de l'autonomie politique, avec là encore un constat, où on a un contrôle toujours plus important, de mon point de vue, pour ce que j'en connais, notamment dans les villes populaires, un contrôle toujours plus important, des populations qui vivent dans ces villes populaires, un contrôle notamment au travers d'un système clientéliste, qui est devenu complètement insupportable, et un verrouillage électoraliste, où on a des luttes pour l'égalité, pour la justice, qui sont d'abord pour beaucoup disqualifiées, voire même diabolisées, ça je peux en témoigner, et qui dès lors qu'elles commencent à fonctionner un petit peu, ces luttes, tendent à être récupérées en fait. Et c'est ce qui fait que je pense qu'on est beaucoup ici à pouvoir témoigner, du fait que la vie politique locale devient irrespirable, et je pense que ça joue beaucoup sur le fait que les gens n'ont plus envie de s'intéresser à la chose politique, parce qu'on a des gens, et ça on peut le constater, des gens qui pour partie ne vont plus voter que dès lors qu'il y a un intérêt personnel, un appartement en HLM, un emploi pour la maman, pour la soeur, pour le frère, etc. Mais aussi des marchés publics, parce qu'il n'y a pas que la classe populaire, qui est dans ce système clientéliste, donc il y a des corrupteurs, il y a des corrompus, il y a aussi les marchés publics, il y a aussi la captation de subventions, et on a donc ce système clientéliste, qui tue complètement la possibilité de lutter de manière autonome, qui tue complètement les marges de manœuvre qu'on peut avoir lorsqu'on est militant pour l'égalité, et pour la justice, pour la défense des libertés fondamentales. Et donc pour moi, il y a une responsabilité de la part notamment des pouvoirs publics, mais des organisations politiques, des partis politiques, des syndicats, de faciliter en fait cette respiration, cette santé en fait dans la démocratie qu'est l'autonomie, parce qu'il y a là de la force, de la sincérité, de l'énergie dont on a besoin, avec cette idée que les gens, ce n'est pas que des électeurs ou des non-électeurs, et c'est tous les débats qu'on a à l'occasion des élections, quand on voit qu'il y a des taux d'abstention de 83-87% chez les jeunes. Voilà, les gens, c'est aussi des sujets politiques, qui sont capables de participer, de décider, d'avoir du sens critique par rapport aux questions, voilà, encore une fois, d'intérêt général, qui sont en lien avec le commun. Et troisième point rapidement, parce qu'il y a la question de l'autonomie, mais aussi, la participation, c'est très lié, la participation, malgré tout, à l'institution. Alors, au Front de Mer, nous, on a comme ça une sorte de petite devise, c'est un pied dans le quartier, un pied dans l'institution. Et voilà, on n'a pas du tout une position, bon, que je qualifierais rapidement de gauchiste, bon, en sachant que dans ma bouche, gauchiste, c'est pas du tout, c'est mignon, parce que moi-même, je suis une gauchiste en réalité, mais j'essaie de lutter contre ça, en me disant que, voilà, il faut pouvoir avoir un positionnement radical, et donc un rapport de force politique avec l'institution, typiquement avec l'éducation nationale, notamment. Mais il faut aussi considérer que l'institution, voilà, c'est pas un bloc homogène, il y a également au sein de l'institution des rapports de force politique, qui sont plutôt favorables, plutôt défavorables, et donc il faut y avoir un pied, aussi parce que les écoles, en réalité, ce sont nos écoles, les écoles publiques, en tout cas, ce sont nos écoles aussi, et qu'il n'y a pas de raison de ne pas s'y investir. Le Front de mer, par exemple, cherche à comme ambition finale d'avoir des listes de parents délégués au sein des écoles, alors pas des parents délégués comme il existe aujourd'hui, qui sont là pour décorer les conseils de classe, mais vraiment des parents, voilà, qui sont force de proposition, force de décision. Alors je le dis rapidement pour terminer, je pense que cet enjeu-là est le plus important aujourd'hui, parce que vraiment, le fait que les citoyens, les citoyennes soient comme ça mis à distance de l'institution, que ce soit, voilà, encore une fois, l'éducation nationale, l'institution liée à la santé publique, le système notamment hospitalier, le fait qu'il y ait une mise à distance à l'occasion, alors, des dispositifs antiterroristes, qui n'ont pas amélioré les choses, mais aussi à l'occasion de la crise sanitaire, où, voilà, on peut constater que l'institution profite aussi de la situation pour encore plus mettre à distance les parents, par exemple, et pour encore plus leur signifier qu'ils ne sont pas les bienvenus, qu'ils sont un peu intrus, en fait, au sein de l'école. On aboutit, et je le dis rapidement, je soumets ça au débat, on aboutit, il y a quelques années, à des choses totalement irrationnelles, vous vous souvenez, autour de la théorie du genre, c'est-à-dire que des gens qui imaginaient des choses effroyables au sein de l'école, et puis, je crois, il y a en 2018, parce qu'il y avait un débat à l'Assemblée nationale autour du consentement, de l'atteinte sexuelle, du viol, etc., il y a eu, tout à coup, pendant l'été, vraiment des messages sur les réseaux sociaux, sur les boucles WhatsApp, sur le fait qu'il fallait faire attention à l'occasion des cours d'éducation sexuelle, on allait masturber les enfants, leur apprendre les institutrices à aller faire ça en maternelle, et que, du coup, il fallait boycotter l'école, il fallait, je crois que ça s'appelait les journées de retrait de l'école, un truc comme ça, c'était un truc d'extrême droite, mais qui était largement partagé dans la classe populaire, et pour moi, alors, il y a différentes causes, évidemment, mais l'une des causes centrales, pour moi, c'est vraiment le fait que les gens sont isolés, ne sont plus dans des luttes politiques, mais aussi sont mis à distance et n'ont plus se pied dans l'institution, et puis voilà, le deuxième exemple que vous connaissez tous et qu'on vit en ce moment, c'est évidemment la question de la santé, le fait que, voilà, que pour ce qui concerne notre santé, en fait, et la santé de nos enfants, ce sont des experts aujourd'hui qui décident de tout ça, nous ne sommes pas qualifiés, y compris nous, parents, nous, mamans, nous ne sommes pas qualifiés pour savoir ce dont on a besoin lorsqu'on est enceinte, lorsqu'on accouche, lorsqu'il faut se soigner soi-même, soigner ses enfants, etc., et cette mise à distance, produit pour moi, et c'est l'une des raisons, là encore, ce n'est pas la seule, mais c'est l'une des raisons, le fait qu'on aboutisse aujourd'hui à des choses totalement irrationnelles autour du vaccin, par exemple, et ce n'est pas à l'occasion du Covid seulement, le front de mer, ça fait 5-6 ans maintenant qu'on existe, ça fait 5-6 ans qu'il y a des débats sur les vaccins, où vraiment des mères de famille sont persuadées que se faire vacciner, c'est à terme voir ses veines exploser, les histoires de QR code, etc., c'est l'industrie pharmaceutique qui va à terme nous contrôler, contrôler nos cerveaux, etc., avec des discours racistes, on l'a vu à l'occasion du Covid, et je finis par ça, mais au début de 2020, il y avait le péril jaune, et c'était les Asiatiques qui amenaient tout ça, les Chinois, et puis aussi, au moment du confinement, il y avait les classes dangereuses sales dans les quartiers populaires, et il fallait, les empêcher de sortir, parce que c'est ces gens-là, parce qu'ils étaient sales, et avec tout un discours hygiéniste, qui allait contaminer encore plus les gens, et puis là, on l'a vu avec tout le discours antisémite qui accompagne, en fait, la dénonciation, en fait, de l'industrie pharmaceutique, de ces gens qui nous manipulent, etc., avec un discours complètement complotiste, encore une fois, et pour moi, c'est de notre responsabilité à nous, militants, militantes politiques, en fait, de ne pas aller dans ce sens, voilà, de panique générale, parce que, voilà, c'est, on est à, moi, c'est pas pour être sur quelque chose de négatif, de pessimiste, et de catastrophique, mais il y a quand même cette peur, en fait, oui, du fascisme, en fait, voilà, isolement, sentiment d'impuissance, angoisse, peur, et puis, comme ça, théorie complotiste, on n'en est quand même pas loin, donc, voilà, c'est pour ça que je pense qu'il faut agir, notamment, à ces trois niveaux. Merci, Fatima Ouassac, alors, c'est intéressant, parce que, bien sûr, applaudir, je me tourne vers, Fabien Escalada, parce que c'est, j'essayais de faire le lien avec ce qu'il vient de dire, c'est qu'il y a un paradoxe, enfin, je perçois un paradoxe, c'est que pour toutes les, avec tous les exemples que tu viens de, que tu viens de citer, on a l'impression d'une fragilité de la République, quelque part, qui sent qu'il est fissuré par des, pour le coup, des divisions, on ne peut pas dire séparatistes, or, dans le débat politique, on a l'impression que tout le monde est devenu républicain, qu'il y en a qu'un moment, donc, ça nous intéressait d'avoir votre analyse sur ce moment politique paradoxal, peut-être, entre l'hyper-revendication républicaine, dans un moment où on a l'impression que, dans les faits, la République n'a jamais été aussi fragilisée. Bonsoir, oui, effectivement, je crois que le paradoxe, il s'explique assez bien. Moi, j'ai grandi, scolairement, politiquement, avec une vision plutôt positive de ce que c'était que la République, de ce que c'était que le républicanisme, et en même temps, j'ai constaté à quel point la République a commencé à saturer tous les discours politiques. Ça, c'est une chose, mais surtout, elle le saturait de manière conservatrice. Et donc, ce que j'ai essayé de démêler, c'est comment la République est devenue non seulement un totem du discours politique, mais un totem conservateur. Et je crois que la réponse au paradoxe, c'est ça, c'est qu'au fond, comme la République est lézardée par les inégalités, les dominations de tout genre, etc., ce discours républicain conservateur est un discours, en réalité, qui vise à masquer ça et à produire un discours, en réalité, identitaire, de rassemblement identitaire forcé. Et pourquoi j'ai employé ce mot de totem ? Parce qu'il y a vraiment un truc religieux. c'est au fond, alors on ne sait pas pourquoi, un jour ou l'autre, d'un jour au lendemain, vous n'êtes plus dans le camp de la République. Alors on vous dit, ah ben non, mais lui, il n'a pas l'esprit républicain, il n'aime pas les valeurs républicaines. Des fois, vous étiez considéré comme un bon républicain, tout d'un coup, vous ne l'êtes plus. Mais l'enchant, c'était, oh oui, c'est un bon républicain, du jour au lendemain, à cause de certaines positions, ah ben non, lui, c'est bon, il n'est plus dans le camp de la République. Et donc c'est devenu un truc où on coupe la population en deux, il y a ceux qui sont autour du totem, qui l'adorent, qui sont loyaux, et puis il y a ceux qui ne communient pas. Et donc ceux-là, ben justement, on les excommunie, on les sort du débat public. Et c'est conservateur, non seulement par cette manière de fonctionner, qui est contraire à l'esprit d'un débat public digne de ce nom, et c'est conservateur par les cibles, parce qu'évidemment, les cibles de ce discours sont toujours les forces, en général, de gauche, qui ont une conception un peu libérale de la laïcité, qui défendent un peu les minorités, qui critiquent, voilà, tous ces mécanismes d'exclusion que vient d'évoquer Fatima Ouassac. Ces cibles-là, ben, pour le coup, bon, je travaille à Mediapart, vous l'avez dit, donc Mediapart, comme les écologistes ou comme le fond de mer, se retrouvent régulièrement cités dans la horde intersectionnelle et islamo-gauchistes qui menacent donc la République, en tout cas, qui ne communient pas dans le totem républicain. Donc, voilà, c'est évidemment une machine discursive disciplinaire, en fait, parce que comme l'hégémonie est fragile pour préserver l'ordre existant, en fait, on coupe en deux, on exclut ceux qu'on ne veut plus voir dans le débat. Et le truc retort, c'est qu'évidemment, comme la République a justement cette connotation positive dans l'histoire française, parce que, comme vous l'avez dit, à la base, c'est des combats pour la démocratie, etc., et bien, du coup, évidemment, c'est bien pratique dans ce discours conservateur. Alors, ce que je voulais peut-être développer avant de dire plus tard peut-être des éléments d'alternative, mais évidemment, c'est une supercherie, parce qu'il y a un aspect rapte de ce que c'est que vraiment la République, c'est-à-dire que, historiquement, la République, ce n'est pas la défense de l'ordre établi, sinon, précisément, on vivrait encore dans un régime absolutiste ou du moins monarchique. Donc, évidemment, ce n'est pas ça. Il y a un aspect dynamique et conflictuel dans la République qui est totalement tue par cette tradition, et surtout, le pire, c'est que même la culture républicaine est un peu old school, celle qui a triomphé dans la Troisième République, qui n'était pas un régime idéal. C'était la République coloniale, la République qui réprimait les ouvriers, les femmes, etc., mais même dans ce cadre-là. La culture républicaine, pour tous les gens, quand vous lisez les livres d'histoire, les responsables politiques de cette époque-là, c'est assumer l'héritage des droits de l'homme, c'est être contre le césarisme, contre le pouvoir d'un seul, contre le pouvoir publicitaire pour le parlementarisme, c'est être, peut-être pas pour l'égalisation totale des conditions, mais en tout cas une préoccupation pour le sort matériel des milieux populaires, et effectivement, vous avez l'élément laïcité également. C'est ça, la culture républicaine. Or, quand vous écoutez tous ceux qui parlent le plus fort sur la République, depuis Blanquer jusqu'aux républicains, etc., sont tous des gens qui n'ont rien à dire sur le fonctionnement de la Ve République, ça leur va très bien, qui n'ont en général pas grand-chose à dire sur la question sociale, et qui, sur la question des droits de l'homme, reprennent cette rhétorique perverse qu'on a entendue chez certains intellectuels qui vous expliquent qu'ils ne sont pas contre les droits de l'homme, mais arrêtez de réclamer des droits, comme l'a dit tout à l'heure il y a quelques jours Emmanuel Macron. À force de réclamer des droits, ça rend les gens individualistes, narcissiques, etc., et résultat, il n'y a plus de politique. Donc, il retourne totalement le truc. Évidemment, c'est une supercherie, et dans la série de papiers que j'ai faite, j'essaye de remonter à la source de ça. Peut-être que je m'arrête là pour la première intervention, c'est sur ces deux origines. Il y a une origine qui est relativement contemporaine, à l'échelle d'une génération ou deux, pour expliquer ce tropisme conservateur qu'on a aujourd'hui, je crois que c'est à partir des années 80. Il faut remonter en tout cas jusqu'aux années 80. À cette époque, on a, avec le gouvernement d'union de la gauche, on a une double défaite. On a la double défaite que tout le monde connaît en général, c'est le tournant de la rigueur, donc défaite sur la question sociale, mais aussi défaite sur la question laïque avec quelque chose qu'on a un peu plus oublié qui est la défaite d'un projet de loi, le projet de loi Savary qui visait à unifier l'enseignement pour faire un grand enseignement public, laïc, etc. Et là, il y a une double défaite en race campagne et du coup, la république, le républicanisme est devenu une sorte d'idéologie de substitution mais qui a été configurée de manière très particulière. C'est-à-dire tous les intellos de l'époque, plutôt proches à l'époque encore de la gauche, des gens qu'on entend encore aujourd'hui même s'ils sont vieillissants, que ce soit des régistes de Bré, Max Gallo il n'est plus là, mais qui faisait partie de cette nébuleuse-là et puis après ils ont eu des héritiers. Tous ces gens-là offrent une vision finalement assez figée de la république déjà à l'époque. Il va petit à petit non seulement s'aimer à droite, circuler beaucoup à droite, mais contaminer la gauche, notamment via le chevet de mentisme qui à l'époque est un courant beaucoup plus pluriel qu'est-ce qu'il est devenu, mais on voit les choses petit à petit se faire comme ça et offrir une vision de la république qui est très méfiante finalement envers le pluralisme, envers la diversité. Mais ce qui est intéressant et c'est là que je crois qu'il y a un truc un peu profond à penser, c'est que ce rapte conservateur en fait il naît sur un terreau beaucoup plus ancien en France. Je crois qu'il y a une prise à ça et cette prise elle remonte en tout cas quand j'ai fait la série de papiers et que j'ai parlé à des historiens, des politistes, ils m'ont dit qu'en fait il faut revenir à la révolution française. C'est-à-dire que la révolution française en fait dès le début la façon dont Rousseau est compris, la façon dont les révolutionnaires, dont les législateurs fonctionnent, c'est une façon qui tend à confondre en fait égalité et homogénéité. C'est-à-dire qu'on commence à confondre les deux ou alors on pense que l'égalité a une précondition qui est l'homogénéité. Et à partir de là évidemment c'est faux comme prémisse et ça s'explique historiquement parce que quand ils font la révolution ils ont quand même les armées étrangères aux portes, les nobles et les particularismes locaux qui s'expriment donc on comprend pourquoi ça a donné ça. Mais en tout cas ça a été la source d'une grande confusion et qui je trouve a laissé une marque très très profonde dans la culture politique même de façon presque un peu inconsciente et qui à mon avis joue beaucoup dans la façon dont vous avez un affolement général autour de tous les signes visibles de différence. Je pense que toute l'obsession qu'on a en France sur la question du voile qui est beaucoup plus prononcée que dans d'autres pays qui sont pourtant assez proches tient aussi à ça ce refus quasiment pathologique d'une expression visible de la diversité ou de la pluralité. Donc j'ai essayé de faire cette genèse-là de pourquoi est-ce qu'on a aujourd'hui un discours républicain qui s'est nécrosé et qui a rabattu la République sur un ordre figé alors qu'à la base les combats républicains sont plutôt pour bousculer cet ordre-là. Merci, merci beaucoup Fabien Escalona. Anne-Claire, Anne Kerbou adjointe je sais on a préparé un petit peu quand même on essaie de travailler quand on se présente contre vous je sais que c'était les sujets là donc qui vient d'aborder à la fin Fabien tu vas nous en parler mais peut-être avant c'est pas mal que tu nous parles de le sens de cette mission qui t'a été confiée avec cette idée de comment on parle de République on parle de République mais comment cette République elle a une traduction concrète et comme t'es adjointe à la politique de la ville qui sont en gros mais t'es en relève des politiques sociales c'est évidemment ça qui fait que t'es tout à fait légitime pour mener ces auditions et mener cette mission. Merci, bonsoir à toutes et à tous alors je suis vraiment très contente qu'on puisse parler de ce sujet parce que ça a été dit plusieurs fois les écologistes certaines associations Mediapart on est tous placés dans le camp anti-républicain en dehors du champ de la République donc je trouve que c'est important moi il y a un premier message que je veux passer c'est qu'en réalité les écologistes sont vraiment précurseurs sur ce sujet de République des valeurs de la République quand on parle de la 6ème République moi je me rappelle encore des journées d'été à Clermont-Ferrand je pense que c'était il y a 10 ans on avait une plénière avec Eva Jolie sur la 6ème République à ce moment là personne dans les autres parties de gauche ne parlait de cette 6ème République donc j'aimerais vraiment passer ce message en tant qu'écologiste on est légitime à parler des valeurs de la République et peut-être alors là je vais me faire une petite fleur d'écologiste et peut-être plus que les autres encore parce qu'on les a creusés ces sujets en réalité donc il ne faut pas que nous-mêmes on se sente plus légitime du fait de ce flot d'insultes parfois parce que ça va jusque là donc reprenons confiance je pense qu'il faut remettre de l'apaisement sur ce sujet et c'est pour ça que malgré les bisbis à la mairie de Paris j'ai accepté cette mission que m'a confiée la maire de Paris cette mission autour de la promesse républicaine et l'idée c'était justement de réussir à faire un pas de côté et pour revenir sur le fait qu'aujourd'hui en effet c'est une distribution de bons points et de mauvais points du bon ou du mauvais républicain en fait l'idée c'était de faire un pas de côté et plutôt de regarder le niveau d'inégalité de discrimination au sein de nos institutions que nous on se remette en question parce que à Paris même si ça fait plusieurs majorités de gauche et écologistes à Paris on a encore comme dans toute la France un niveau d'inégalité territoriale sociale de discrimination qui est très élevé et quand on parle de discrimination qui est intolérable en fait et on a tous les chiffres on a beaucoup de chiffres en fait c'est une surprise pour personne tout le monde à chaque fois s'étonne mais en fait en réalité il y a des enquêtes qui montrent que quand on interroge les gens 80% des personnes en France pensent qu'il y a des discriminations répétées donc en fait tout le monde s'affole mais ça n'étonne personne et je voudrais revenir sur quand même tous les chiffres du défenseur des droits et notamment trois chiffres c'est le niveau des pratiques discriminatoires à la fois dans les contrôles de police où on est à un niveau de 50% dans les démarches de recherche d'emploi où on est à un niveau de 47% et dans la recherche de logement de 46% donc le compte n'y est pas et c'est pour ça qu'on doit continuellement et je vous rejoins sur cette approche de il y a quelque chose qui est figé peut-être j'en parlerai après mais je vais continuer sur cette promesse républicaine sur cette mission avant il faut qu'on aille plus loin en fait plus loin dans cette promesse républicaine et cette mission à la fois il y a une question de méthode parce que là encore on parlait de distance cette mission où je mène depuis des mois de nombreuses auditions à la fois d'universitaires mais aussi de collectifs et j'ai eu la chance d'auditionner Fatima Ouassac mais aussi avec des acteurs de terrain parce qu'en fait en réalité il faut aller chercher les personnes concernées pour pouvoir régler cette question de la promesse républicaine on ne peut pas le faire que nous dans notre bureau il faut vraiment aller chercher ces personnes là et la construire ensemble si on veut une république inclusive il faut que dans notre démarche on soit inclusif pour la construire et ça c'est aussi quelque chose c'est dans l'ADN des écologistes toute cette question de la démocratie participative de la construction donc là encore on a quelque chose à apporter aussi sur la méthode et sur cette promesse républicaine elle s'est construite au final sur deux piliers la question de l'égalité réelle il y a un vrai sujet d'égalité réelle au delà de l'égalité qu'a apporté l'universalisme et donc notamment sur des questions comme la santé l'emploi le logement l'éducation on en a parlé parce que c'est là que commence dès le départ à se figer toutes ces inégalités qui vont parfois même s'amplifier il y a des rapports qui montrent qu'à l'école de la république française aujourd'hui il y a certaines inégalités qui sont amplifiées tout au long de la scolarité et ça c'est insupportable on prend le secteur de la santé on l'a vu avec le Covid en fait c'est les quartiers populaires où il y a eu les plus gros taux de contamination et taux de mortalité et on doit aller quand je parle d'aller un cran plus loin je pouvais prendre cet exemple de la santé si en France on avait un réseau de santé qui était suffisamment dimensionné on va dire qui était l'offre était suffisante c'est pas pour ça que tout le monde en bénéficierait de la même façon il faut aller plus loin il faut qu'on travaille cet accès à la santé parce qu'on le voit aujourd'hui des taux de vaccination qui sont moins importants et par exemple à Paris comment on a fait pour travailler cette question on a utilisé l'aller vert et on a fait des centres de vaccination qu'on a amené au pied des immeubles parce qu'en fait on s'est rendu compte très vite au mois de janvier il y a eu la mise en place de Doctolibre et forcément dans les centres de vaccination on voyait pas de personnes issues des quartiers populaires parce qu'en fait entre savoir maîtriser les outils numériques pour prendre rendez-vous sur Doctolibre avoir accès à internet c'était pas évident dans les quartiers populaires c'est pour ça qu'on a fait ce choix d'amener les centres de vaccination au pied des immeubles et on faisait du porte-à-porte on allait sur les marchés les équipes de la ville allaient sur les marchés avec la protection civile pour informer les gens que pendant trois jours dans leur quartier il y aurait un centre de vaccination libre sans rendez-vous et c'est là il faut travailler à la fois les équipements publics mais aussi comment on va toucher les gens c'est pour ça que la santé communautaire aussi c'est un point important il ne faut pas transiger là encore parfois il y a des débats sur la santé non la santé communautaire il faut adapter à certains publics et on a aussi la question de comment sont reçus les gens et là encore ça rejoint un deuxième pilier de cette mission républicaine c'est le lien de confiance entre les institutions et la population et là il y a toute la question de la mémoire en fait puisqu'aujourd'hui il faut qu'on arrive à vraiment passer ce cap notamment sur la question de l'esclavagisme et s'il y a eu des avancées majeures avec le fait que ça a été reconnu par la loi comme un crime contre l'humanité mais il faut aller encore plus loin dans le traitement de cette mémoire il y a encore un gros travail à faire aussi sur la guerre d'Algérie donc il faut qu'on arrive à réconcilier la mémoire c'est un point important un deuxième point qui me paraît vraiment essentiel dans la lutte contre les discriminations c'est l'axe de la lutte contre le racisme parce qu'aujourd'hui en France dans les luttes contre les discriminations la lutte contre le racisme est le parent pauvre puisqu'on n'a pas des plans aussi opérationnels qu'on peut l'avoir sur certains secteurs et l'égalité femmes-hommes et je pense qu'il faut s'inspirer de tout le combat sur l'égalité femmes-hommes dans le combat dans la lutte contre le racisme pour rentrer vraiment dans les actes en fait ça c'est un point important et le troisième volet de ce lien de cette partie sur la confiance entre les institutions et la population c'est le rapport police-population je crois que là encore à chaque fois qu'on parle de ce sujet ça suscite beaucoup d'émoins mais en réalité aujourd'hui qui conteste qu'il y a des pratiques discriminatoires dans les contrôles d'identité personne la France a été condamnée plusieurs fois pour ces pratiques discriminatoires mais on ne prend pas en main ce sujet et ça ça vient fragiliser la promesse républicaine c'est pas possible et en plus si on relie la question de la mémoire et des contrôles d'identité en fait les contrôles d'identité les jeunes hommes qui sont perçus comme noirs ou arabes sont 20 fois plus concernés par des contrôles d'identité en France et c'est quoi aussi le contrôle d'identité c'est demander la carte d'identité de ces gens là et donc c'est toujours leur redemander s'ils sont bien français et ça va au-delà c'est pour ça qu'en fait c'est des sujets ces sujets là sont des sujets sur lesquels on ne peut pas transiger et une des solutions même enfin une des solutions pour cette partie là ce serait de mettre en place le récépissé de contrôle d'identité puisqu'en plus alors il y a un débat est-ce qu'on met en place le récépissé de contrôle d'identité ou on sait que plus de 95% des contrôles d'identité n'aboutissent pas est-ce qu'on se dit qu'on les supprime complètement mais l'avantage du récépissé c'est aussi de conscientiser ces discriminations c'est pour ça que c'est une phase transitoire assez intéressante je vois David qui me regarde je vais essayer je vais conclure et j'y reviendrai plus tard sur d'autres sujets qui ont été évoqués avant mais en tout cas je pense que en tant qu'écologiste on peut porter on est au centre parce que c'est vraiment la question de la République c'est au centre de notre société et on a vraiment beaucoup de choses à dire sur cette République qui doit être inclusive et qui doit permettre de nous réconcilier faire l'inverse de ce que ce gouvernement ça a été dit ce gouvernement divise et en fait nous on veut réconcilier et je pense que on a beaucoup beaucoup de choses le chemin est très long mais il y a des solutions et je pense que on peut y arriver Merci Anne-Claire merci beaucoup on va essayer d'avancer mais c'est à la fois moi je suis maître des horloges mais à la fois je trouve ça intéressant ce que vous dites donc c'est vrai que j'ai du mal à vous couper Guillaume on va revenir à ces sujets là sur la question anti-raciste sur les questions un peu touchy disons ça comme ça dont on entend beaucoup parler je te remercie de les avoir abordés de façon assez quelque part détendue dépassionnée mais qui posent les choses avec des mots simples là on va aller sur un question un peu plus institutionnelle mais bon voilà t'es président de groupe parlementaire mon vieux c'est comme ça c'est comment bien de terre on a parlé l'histoire de la 6ème république et donc évidemment c'est compliqué de façon brève ou quoi mais moi ça m'intéresse vraiment parce que souvent les écolos dans les institutions sont frustrés c'est vrai parce que tu disais l'expression un pas dans dans les quartiers un pas il y a un vieux slogan écolo qui est un pied dans la société un pied dans l'institution qu'on utilise depuis et c'est vrai que nous on a toujours cette question là donc comment vu de l'institution tout en plus qui a été un maire non tu l'es plus parce qu'on cumule pas mais d'un village alors là c'est pas les quartiers populaires mais c'est aussi des secteurs qui souffrent d'être séparés quelque part du reste du pays puisque c'est dans l'Isère un village rural comment tu vis donc ton implication institutionnelle et comment tu vois comment dire un répondant dans l'institution enfin un fonctionnement de ces institutions qui soit plus en adéquation avec l'idée qu'on se fait d'une république plus inclusive plus participative où le rôle du parlement est respecté etc déjà bonsoir bonsoir à tous je voudrais ne pas rebondir sur ce que tu as dit je pense qu'effectivement les écologistes souvent le discours on va nous reprocher moi je l'ai vécu au Sénat dès qu'on ouvre la bouche en fait on n'est pas légitime pour parler de république et pourtant et en fait je pense que c'est plutôt il faut le voir de manière positive c'est que je pense en fait parce qu'on a un rediscours parce qu'on a réfléchi à ces questions là et parce qu'on est réellement dans le sens de l'esprit républicain c'est à dire d'innovation de réfléchir à comment on fait évoluer justement cette république et en face on a une république qui se recroqueville qui est sur le repli sur le clivage sur la stigmatisation et donc la question c'est justement comment à travers justement aussi ces institutions comment on peut réinventer ou régénérer notre république et je pense que l'écologie est vraiment au coeur de ça et que une république écologique l'intérêt qu'elle a c'est justement c'est qu'elle ouvre un spectre beaucoup plus large et qu'au lieu de se recroqueviller au contraire elle s'ouvre et elle s'inscrit justement dans l'interdépendance avec le vivant avec les limites planétaires avec nos ressources et donc elle ouvre totalement une autre manière de voir ce qu'est la république et comment on interagit et pour cela ça nécessite du coup de parler de partage de répartition de collectif de co-construction de mélange d'interaction justement entre les humains en lien justement avec ces ressources dont nous disposons et pour cela il y a cette nécessité de créer du lien de faire société et de remettre justement la déchromocratie au coeur et de remettre les citoyens et les citoyens au coeur et donc c'est je pense à partir de cette question là c'est comment justement on réinverse la pyramide comment on repart des citoyennes des citoyens sur les territoires pour faire en sorte qu'ils reprennent en main en fait justement ces valeurs républicaines et qu'ils s'en emparent et on voit bien qu'avec la 5ème république on est arrivé à une sorte de brisure avec la population qui a été oubliée mais aussi avec le libéralisme parce que le but du libéralisme c'est aussi c'est aussi ça c'est d'éloigner le citoyen de la politique d'en faire des consommateurs c'est d'éloigner justement de son rôle de citoyen et donc comment on peut faire je pense qu'il y a alors ça serait long mais il y aurait à revoir bien sûr nos institutions la question de la 6ème république moi je pense qu'il y a déjà des choses assez simples sur la question moi c'est vrai que j'ai découvert quelque chose en tant que sénateur que je ne percevais pas avant c'est l'importance d'une 2ème chambre et ça c'est vrai que je pense que c'est réellement des choses à expliquer je pense qu'il y a une vraie importance d'avoir l'Assemblée nationale et une autre chambre parce que c'est un contre-pouvoir parce que c'est une manière d'appuyer de travailler sur des sujets mais ensuite il y a à réfléchir quelle est cette chambre c'est vrai que le Sénat la chambre des territoires qui représente les élus je pense qu'il y a une vraie réflexion à faire évoluer cette institution qui peut être justement cette chambre des territoires mais à travers des citoyens qui pourraient être tirés au sort à travers des associations et des représentants d'associations à travers bien sûr des élus mais d'avoir une chambre plus inventive peut-être sur un temps plus long avec un seul mandat mais qui soit peut-être plus long qui se détache justement de cette nécessité de réélection en tout cas je pense qu'il y a réellement des choses à inventer à l'échelon national mais également tu as parlé moi de mon expérience en tant que maire d'une petite commune une commune de 170 habitants rural et de montagne et ça je trouve que c'est important moi j'ai découvert quelque chose c'est que parfois dans ces communes le seul lieu qui représente la république c'est la mairie c'est la maison commune avec les mots liberté, égalité, fraternité et parfois c'est la seule présence de l'état c'est la seule présence de la république et l'importance de cette présence quand parfois l'état a tout abandonné qu'on a plus de poste qu'on a plus de service public et donc du coup c'est aussi et je parle de la même manière pour les quartiers c'est aussi une double peine par des gens qui ont des moyens faibles mais en plus cette promesse républicaine elle n'est pas assurée parce qu'on n'a pas ces services ces services publics mais moi ce que j'ai vu c'est aussi justement cette proximité et j'écoutais la table ronde tout à l'heure avec des élus et qui montraient concrètement qu'est-ce qu'on pouvait faire à l'échelon communal à l'échelon intercommunal c'est ça c'est retrouver cette proximité et peut-être aussi et il faut que je me dépêche mais peut-être réinventer aussi le rôle de l'élu moi je le dis souvent quand j'ai été maire pendant 10 ans je dis en fait j'ai rien fait moi mon rôle ça a été d'être à la fois un maire facilitateur observateur souvent accompagnateur mais en fait je dirais l'idée l'innovation le dynamisme il était là il suffit juste de regarder de voir ce qui se passe et de voir ce rôle justement et de travailler ensemble et que les choses puissent se mettre en place et en fait avec une équipe municipale on peut accompagner ça créer un grand mouvement et arriver pour mon cas c'est un village 170 habitants à avoir 3 festivals dans l'année et à monter des projets très forts avec peu d'argent mais juste justement en accompagnant et ça pour moi c'est ce lien là c'est redonner cette possibilité aux citoyennes et aux citoyens de s'emparer de justement de leur rôle de citoyen et de se dire oui je peux participer je peux participer au niveau associatif je peux participer dans ma commune en étant élu ça aussi c'est quelque chose d'important mais je peux aussi participer en tant qu'individu et les institutions plutôt sont là pour m'accompagner et donc il y a toute cette réflexion et cette relocalisation en termes démocratiques à avoir et à réfléchir merci merci Guillaume alors c'est pas mal parce que c'est intéressant parce que ça vous m'aidez vous êtes gentil pour faire les transitions ça percute avec ce que tu nous disais tout à l'heure Fatima sur l'aspect collectif du travail comme on met du collectif dans un modèle qui au fond nous pousse à s'occuper que de nos affaires parce qu'il n'y a plus de lieu où on peut construire de l'action collective et quand on préparait tout à l'heure et ça percute aussi ce que disait Anne-Claire sur tu parlais de mémoire quand on préparait de préparer tout à l'heure tu me parlais du mot important de transmission comment on construit une culture commune c'est aussi en transmettant une histoire etc etc et le lien qu'Anne-Claire a évoqué aussi la question de l'antiracisme qui est comment on peut parler d'une république qui tolère de fait une inégalité et notamment ce concept atroce de terrible de racisme ce qui est là complètement contradictoire avec l'idéal qu'on peut se faire d'un modèle républicain donc si on est d'accord ça intéresse que ces mots-clés que tu avais dit toute l'heure la transmission la question populaire la question de la libération et la question de l'antiracisme oui parce que alors je trouve très intéressant la présentation qu'a fait Fabien Escalona sur la république dans son caractère dynamique et puis aussi dans les points de vue qu'on peut avoir parce que vous disiez que pour vous la république quand vous étiez gamin c'était quelque chose de plutôt positif ça dépend du point de vue parce que pour ce qui me concerne notamment alors pas quand j'étais petite parce que là évidemment c'était égalité liberté, égalité, fraternité mais un peu plus tard j'ai découvert en fait que la république c'était aussi Jules Ferry et le droit d'aller comme ça civiliser les races inférieures que c'était moi je viens du RIF au Maroc que c'était aussi la France la république française qui allait bombarder le RIF dans les années 20 pour l'empêcher d'avoir une république la république du RIF où par exemple les femmes avaient le droit de vote par exemple et ça c'est la république française aussi et dans son texte pas simplement dans le fait qu'elle bombarde à coups de gaz moutarde mais aussi dans le code de l'indigénat par exemple la république c'est aussi le 17 octobre 61 et c'est pas des gens lambda comme ça qui ont jeté à la scène des algériens c'est la république qui les a noyés dans la scène donc voilà il y a cette république là et en même temps il y a aussi en vous écoutant en fait je me disais que c'est aussi quand on est un enfant descendant de l'immigration post-coloniale ou un enfant musulman c'est aussi parfois rigolo la république parce que enfin rigolo parce que ça peut être aussi de devoir débarquer des hommes en costard qui gagnent alors qui sont sénateurs ou députés qui gagnent certainement je ne connais pas bien les revenus mais ça doit être au minimum 5000 euros ou un truc comme ça entre 5000 et 10 000 euros donc voilà qui ont des bons revenus de baisse d'indemnité et qui vont comme ça de temps en temps faire le tour des écoles dans les raies de plus et souvent après les attentats terroristes islamistes pour aller dire à quel point enfin aux enfants des quartiers populaires qui n'ont rien je veux dire qui vivent dans des appartements exigus qui savent à quel point justement on ne vit pas dans une société égalitaire où les libertés fondamentales sont garanties où il y a de la fraternité qui sont bien placées pour le savoir et c'est ces hommes donc plutôt voilà plutôt fortunés qui viennent pour leur dire c'est bon vous savez ce que c'est la république vous adhérez maintenant à la république enfin voilà c'est plutôt comique évidemment les gosses ne sont pas dupes mais c'est ça aussi la république et donc je retiens cette notion de dynamique en fait où effectivement il faut pouvoir faire des propositions politiques je pense effectivement que les écologistes ont quelque chose à dire à faire pour que cette république là celle qu'on veut en tout cas soit une république effectivement démocratique sociale égalitaire et effectivement la question de l'antiracisme elle est importante Anne-Claire parce que vous l'avez très bien dit on vit dans une société aujourd'hui qui est gravement racialement hiérarchisée voilà où le racisme structurel est massif et où ce racisme structurel donc il est massif on en parlait tout à l'heure juste avant de commencer voilà il est documenté ce racisme structurel donc voilà je dis tout de suite qu'il n'y a pas de débat là-dessus voilà c'est largement documenté par le bureau international du travail l'INSEE l'INET donc tout ça c'est bleu blanc rouge c'est l'état qui le dit par le défenseur des droits etc tu l'as dit tu l'as dit tout à l'heure donc voilà le racisme structurel c'est pas un débat il est là et dans le même temps on a cette société hiérarchisée racialement et dans le même temps on a là encore des choses très rigolotes où on a là il y a quelques mois la présidente du rassemblement national donc la chef de l'extrême droite en France Marine Le Pen qui pointe du doigt Audrey Pulvar donc on peut situer quand on est un petit peu indulgent à gauche voilà c'est le PS et qui Fabien Escalon d'ailleurs avait fait un très bon article sur ce sujet mais peu importe disons que c'est la gauche et donc c'est Marine Le Pen qui dit à Audrey Pulvar qu'elle est raciste c'est à dire que le propos antiraciste est tout à coup disqualifié on en est là en 2021 en France et je pense que c'est pour beaucoup parce que aujourd'hui c'est l'extrême droite qui pose la question raciale dans le débat public c'est ça le problème c'est que c'est l'extrême droite qui pose le débat autour de la question raciale avec ses propres termes du débat et donc par exemple alors j'avais noté comme ça en vrac on a des débats dans la vie politique dans l'espace médiatique alors les musulmans sont-ils fondamentalement inassimilables les femmes voilées ont-elles le droit de se former de travailler de circuler dans l'espace public de se baigner de faire du sport et de vivre tout simplement les jeunes des quartiers populaires qui sont tués agressés insultés par des policiers le méritait-il voilà on a des débats d'extrême droite puisque c'est l'extrême droite qui fait qui impose sa version de la question de la question raciale et pour moi donc pour transformer la république et faire que les enjeux d'égalité de liberté de fraternité soit réellement au coeur de l'action politique qu'elle soit militante ou portée par les pouvoirs publics par les élus il faut agressé une position je le dis rapidement mais une position radicalement antiraciste radicalement antiraciste et je le dis ici voilà à l'occasion des journées des télés écologistes parce que voilà je trouve que ce n'est pas le cas aujourd'hui à gauche c'est à dire qu'il n'y a pas un positionnement radical la gauche est sur la défensive elle est brouillonne fébrile elle n'a pas de propos sérieux sur la question raciale et la question de l'antiracisme voilà ce n'est pas un propos sérieux en tout cas pas à la hauteur alors que je pense que vraiment il y a quelque chose à gagner là à ne pas laisser le terrain à l'extrême droite quand je dis extrême droite je mets dedans le printemps républicain tout ça pour moi c'est Macron pour moi sur la question raciale en tout cas je les mets ensemble je mets tout ça dans le même paquet mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à jouer pour la gauche à poser le débat du racisme et donc de l'antiracisme avec ses propres termes du débat par exemple alors je peux donner deux exemples très rapidement en n'étant pas sur des questions où on compartimente en fait la question de l'égalité de la liberté notamment comme un peu on compartimente au sein des municipalités entre services municipaux alors il y a la question des femmes il y a la question des piscines il y a la question des cantines etc etc mais vraiment en essayant d'apporter un nouveau souffle en fait autour de de valeurs fondamentales de valeurs républicaines par exemple sur cette liberté fondamentale qui est la liberté de circuler dans l'espace public alors je te disais tout à l'heure de mon point de vue donc de militante des quartiers populaires l'écologie c'est avant tout la liberté de circuler dans l'espace public le fait de pouvoir respirer de prendre de la place de courir de jouer de voir nos gosses jouer enfin pour moi c'est ça l'écologie en fait c'est comment on se rapproprie son environnement son territoire y compris son corps voilà défini comme territoire et c'est bien l'expérience des habitants et des habitantes des quartiers populaires qui sont voilà comme je le dis tout à l'heure assignés à résidence qui vivent dans des appartements exigus on respire mal on mange mal etc et donc pour moi cette liberté fondamentale devrait être au coeur de nos luttes de nos débats et cette liberté de circulation elle est valable sur la question des migrants et des migrantes voilà moi-même je suis immigrée donc je sais à quel point la liberté de circuler dans l'espace public elle est importante lorsqu'on défend la cause des migrants et des migrantes et des réfugiés c'est également une question qu'on peut lier à la question des contrôles policiers des violences policières voilà c'est la liberté pour ces jeunes là donc des jeunes noirs, arabes, des adolescents qui vivent dans les quartiers populaires de circuler dans l'espace public sans être entravés systématiquement par la police par la vidéosurveillance etc mais ça peut être aussi la question j'en parlais tout à l'heure avec Eric Piole maire de Grenoble parce que j'avouais très tranquillement que c'est à l'occasion d'une écoute comme ça d'une émission où il parlait d'une expérimentation qu'il mettait en place à Grenoble où il s'agissait de dégenrer les cours de récré en fait parce que bon pour les gens ici qui ont des filles qui vont à l'école primaire voilà c'est l'expérience en fait des hommes qui sont au centre et qui jouent au ballon qui prennent toute la place etc et des filles qui discutent avec leur petit stylo et tout sur le côté et tout et quand les filles voilà s'aventurent comme ça au coeur de la récré elles prennent des ballons dans la tête ça c'est du vécu de ma fille qui m'a raconté ça il n'y a pas longtemps et donc oui il y a quelque chose autour de alors ça paraît comme ça anecdotique mais c'est pas rien en fait d'apprendre aux garçons et aux filles qu'ils peuvent et les uns et les unes et les autres circuler librement dans l'espace public la nuit dans n'importe quel espace dans n'importe quel quartier etc et on a donc une seule et même question la question de la liberté de circuler voilà donc il y a l'autre exemple que je voulais donner mais bon je fais court parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps mais c'est comment on peut assurer à tous les enfants à tous nos enfants quelle que soit leur couleur de peau leur classe leur genre notamment voilà la possibilité d'avoir accès à une éducation de qualité le fait d'être respecté dans leur dignité dans leur intégrité physique le fait de pouvoir respirer comme je disais de manger de pouvoir voilà jouer avoir du sens critique etc ça je pense que ça peut être une bonne entrée en fait pour voilà couper l'herbe sous le pied à l'extrême droite et puis alors rapidement quelques lignes politiques et stratégiques que je ne pourrais pas vraiment développer mais pour dire que au sein du front de mer en tout cas on défend une écologie de la transmission donc effectivement une transmission aussi parce que c'est important de se dire que le monde de demain va aussi changer parce qu'on aura éduqué différemment nos enfants et qu'il n'est pas question de ne pas considérer nos enfants comme des acteurs politiques donc il y a tout un travail là-dessus qu'on mène notamment au sein de Verdragon à Bagnolet où tout ce qu'on fait est systématiquement décliné pour les enfants une écologie populaire donc comme je l'ai dit tout à l'heure du point de vue des quartiers populaires et je le dis aux écologistes que nous sommes que vous êtes pas de paternalisme mais pas de mépris de classe en fait quand on s'adresse aux quartiers populaires c'est toute la question de l'autonomie dont je parlais tout à l'heure il faut pouvoir respecter les luttes qui sont menées par ces personnes qui vivent dans les quartiers populaires pas de confiscation de la parole ça je pense que c'est aussi un enjeu important et enfin une écologie de libération ambitieuse alors là vraiment ça va être du slogan c'est un tract de L1 que je vais faire mais bon féministe anticapitaliste antiraciste et je finis par la dimension internationaliste là bon pour le dire évidemment que ce sont des luttes qui doivent être donc sortir un peu du cadre lorsqu'on parle de la république on est vraiment sur un cadre franco-français mais sortir de ça et être sur une dimension internationaliste en lien avec les luttes écologistes d'émancipation et de libération dans les pays du sud notamment mais aussi là à l'occasion de ce qu'on a vu en Afghanistan où on se rend bien compte qu'on n'est plus capable et que les écologistes notamment ne sont pas capables de tenir une ligne internationaliste anti-impérialiste évidemment mais internationaliste également voilà qui soit crédible qui soit sérieuse qui soit précise voilà merci merci beaucoup féministe on a débordé un petit peu j'ai un message de service à faire c'est qu'à partir de tout de suite maintenant je le fais Marine je le fais bon et si tu veux tu peux le faire ouais tu me corriges maintenant il faut le pass sanitaire à partir de maintenant parce que tant que c'était des trucs politiques jusqu'à 22h30 il n'y avait pas besoin de pass sanitaire maintenant c'est plus politique c'est la fête donc là c'est pass sanitaire alors non c'était voilà c'est guidé quand même alors ça c'était très bien j'ai une info à ajouter c'est que les valeurs des contrôles du pass sanitaire c'est obligatoire une personne de la préfecture est là pour contrôler qu'on les fait bien et c'est Julien Sage qui les fait quand il vracera des lampes torches sur vous de manière désagréable en vous demandant votre téléphone ce sera pour la bonne cause et vous dire aussi qu'on a maintenant un spectacle à 22h30 puisque c'est la partie festive donc on va vraiment faire la fête et donc il y a Charlotte Talpar qu'on va applaudir très très fort parce qu'elle nous fait l'honneur de jouer son spectacle vegan ou presque qu'elle a joué à Avignon cet été ah vous voulez finir un petit truc alors on lui laisse 5 minutes et après on fait Charlotte Talpar parfait et n'oubliez pas votre passe sanitaire déso Charlotte donc là ça va être speedouille par rapport à la question de par rapport à la question que tu as soulevée sur l'extrême droite Fatima qui est en capacité de prescrire au fond le champ de bataille du débat politique il y a une question que je souhaitais alors ça va être hyper relou maintenant ce qui fera que vous soyez vraiment vite mais quand même dire un mot de comment tu as vécu Guillaume la question du débat sur la loi séparatisme et voilà qui s'appelle officiellement loi confortant les valeurs de la république où on a eu le sentiment de loin je te le dis que enfin c'est pas vous qui êtes en cause c'est que c'était typiquement un projet de loi qui était guidé par un agenda qui était l'imaginaire de plutôt de l'extrême droite voilà pour faire pour faire vite oui bah alors du coup très rapidement pardon là ça va être vraiment des petits coups de 3 minutes chacun mais c'est vrai que moi je ne peux que l'appeler la loi séparatiste parce qu'en fait c'est vraiment ça en fait et puis c'est un symbole ou en tout cas une caricature puisque ce qui est intéressant et c'est ce que tu disais au début c'est que au nom de la république même certains qui se nomment républicains attaquent les valeurs de la république et les ont attaqué fortement et quand j'entendais ce que tu disais sur l'extrême droite moi ce qui m'a frappé pendant ces débats c'est le discours qu'on a pu entendre dans l'hémicycle et de la part de toute partie de la droite de l'hémicycle qui était des discours mais il n'y a même pas enfin il y a 10 ans qui n'aurait jamais été accepté acceptable et qui n'était je dirais même pas tenu par le Front National et qui là se tenait totalement libéré et je pense parfois même sans s'en rendre compte on a eu des amendements pour interdire des drapeaux lors de mariage et bien sûr quand j'ai posé la question à la famille italienne en disant mais d'accord mais je ne vois pas en quoi ça peut poser un problème si en me mariant avec l'italienne qu'on puisse avoir ah mais non et forcément quel drapeau a été cité le drapeau algérien et on est réellement dans le Parlement français à avoir ce type de discussions là qui sont je dirais totalement imaginables qui étaient totalement imaginables et pourtant qui se passe sur la question du Burkini qui était concerné sur Grenoble et on a un sénateur grenoblois qui a déposé un amendement et cet amendement qu'est-ce qu'il disait c'était de sortir la piscine de l'espace public c'est-à-dire que la piscine n'est plus un espace public est un espace de neutralité en tant que neutralité et donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'on est totalement contre les principes de la laïcité on s'attaque à la loi 1905 on s'attaque totalement aux valeurs à nos valeurs à nos valeurs républicaines et donc c'est réellement ce qu'on a vécu à travers ce texte et pour terminer et très rapidement c'est vrai que ça a été à la fois une attaque sur les principes de liberté sur notamment la répression autour des associations sur les principes d'égalité par des stigmatisations dont je viens de parler et puis sur le principe de fraternité ça a été parlé sur réellement le rejet de l'autre et sur la fermeture sur l'absence de politique d'accueil notamment sur la question des migrants dont on parle forcément beaucoup aujourd'hui et donc c'est voilà j'aurais encore beaucoup de choses à dire mais c'est vrai que ça a été quelque chose assez particulier je vous invite même à voir les débats que ce soit l'Assemblée nationale ou le Sénat parce que hélas ça fait réellement peur alors merci beaucoup Guillaume vous vous êtes redoublant demain il y a un atelier je le dis où on prolongera un peu la discussion où il y aura Anne-Claire et Fabien Escalona donc vous êtes condamnés à faire un corps plus rapide mais quand même Anne-Claire parce que ça résonne aussi avec ce qui vient d'être dit mais que l'avait commencé à évoquer déjà un peu tout à l'heure sur la question de cette promesse républicaine c'est aussi réfléchir sur les mécanismes qui génèrent des inégalités alors on est enfin voilà tu vas nous parler de ça je ne vais pas déflorer plus tu peux nous mettre en bouche le truc pendant 2-3 minutes j'ai un teasing un teasing pour demain donc demain atelier à 15h30 et on retrouve Fabien et David pour cet atelier je vous invite à venir donc je voulais juste faire un petit focus là encore c'est sur cette question de polémique et notamment la question d'intersectionnalité ça a été évoqué en fait la révolution française c'est l'universalisme et en fait on l'a dit deux siècles après cette révolution française ça a été dit le niveau de discrimination est intolérable et en fait cette question ce qui nous amène parce qu'il y a deux il y a deux piliers il y a oui on n'a pas des politiques sociales et de lutte contre les inégalités sociales assez fortes et il faut les renforcer mais même si on allait au bout du bout il y a cette question de l'universalisme qui vient faire abstraction en fait des caractéristiques sociales des individus en fait l'universalisme a tendance à gommer l'altérité et donc ce qu'on voit pas avec cet universalisme qui enfin c'est pas une remise en question de l'universalisme mais c'est comment on peut aller encore plus loin pour faire en sorte que ce cadre qui est un peu plaqué et tout le monde en fait pour promouvoir cette égalité en fait le postulat c'est que l'égalité le postulat de l'universalisme c'est que l'égalité ne peut se réaliser que si on fait abstraction de toute cette altérité or c'est là où en fait ça fonctionne pas et c'est là où l'intersectionnalité ou là encore on a l'impression que c'est devenu un gros mot c'est là où l'intersectionnalité a tout son sens et vient se poser comme une deuxième pierre au dessus de l'universalisme parce que l'intersectionnalité il faut bien ce qui est important dans ce débat sur les valeurs de la république c'est bien de reposer les choses l'intersectionnalité c'est un concept universitaire qui permet de voir comment les inégalités se cumulent comment s'imbriquent ces rapports de domination c'est ça en fait que vient voir l'intersectionnalité c'est que quand on est une femme on est moins payé et qu'en plus quand on est une femme qui est perçue comme noire ou arabe on a plus de difficultés dans le recrutement et ça ça vient se cumuler et c'est ça que permet que l'intersectionnalité permet d'observer et donc sur la base de ces observations qui sont très documentées en fait il y a plein d'études qui sont intersectionnelles sans que le nom soit collé dessus et là ça pose pas de problème mais par contre si on commence à dire qu'on a fait de l'intersectionnalité là ça pose des problèmes c'est ça qui est fou dans ce monde et donc toute cette étude tout ce concept sociologique il doit avoir une débouchée politique donc il faut pas avoir peur de l'intersectionnalité et demain on voit comment on peut le traduire politiquement bonne soirée merci et surtout comme c'est un débat même parmi nous des fois demain il y aura des questions avec la salle en format atelier donc on pourra davantage interagir si vous le souhaitez Fabien Escalona voilà mais pareil vous revenez demain mais sans déflorer voilà le dernier article de votre série parlait notamment d'un auteur qu'on aime bien chez les écologiques qui s'appelle Serge Audier si vous le connaissez pas je vous invite à le découvrir et qui a toute une réflexion sur le lien entre république et écologie ça m'intéresse que évidemment pour conclure vous nous en disiez un mot si c'est possible alors Serge Audier fait des gros pavés il faut être un peu motivé quand même il fait des pavés de 700 pages et donc là David Cormand vient de me dire voilà t'as deux minutes pour dire à quel point Serge Audier c'est important bon donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais insister sur une notion que Audier met au coeur de sa compréhension du républicanisme il dit ce qui est vital dans le républicanisme le républicanisme qui est vivant c'est la conflictualité qui n'est pas sale mais qui est justement saine et qui permet cette fameuse dynamique républicaine dont je parlais tout à l'heure et ça c'est vraiment hyper important et ça fait écho aux remarques que faisait Fatima tout à l'heure c'est que au fond tant qu'on préserve le conflit ça permet justement d'éviter la nécrose de la république sur un truc réacte parce qu'il y en a qui font le boulot c'est la même chose que la dynamique démocratique il y en a qui font une partie du boulot puis ils s'arrêtent là parce que ça leur va bien et puis après il y en a d'autres qui viennent pousser plus loin dire bah non vous avez oublié tel aspect tel aspect de justice et de tort qui sont pas résolus et donc le conflit la préservation du conflit est nécessaire à ce que la république ne se nécrose pas et elle est nécessaire à la mise à l'épreuve justement de notions comme l'universalisme parce que au fond l'intersectionnalité évidemment il y en a qui la font des militants politiques la font depuis des siècles en fait l'intersectionnalité parce qu'ils viennent mettre à l'épreuve l'universalisme et ça commence je sais pas ça commence à Haïti au moment de la révolution on parle tout le temps de la révolution française en métropole mais ça commence aussi dans ces territoires là qui subissent le joug colonial qui subissent le joug esclavagiste etc donc voilà cette notion de mise à l'épreuve elle est hyper importante parce que il y a toujours la tentation de la république résumée à l'ordre existant et donc à l'instituer et donc aujourd'hui toute l'offensive conservatrice dont j'ai parlé sur le mantra républicain vise en fait à être un discours de protection de l'ordre existant et à chasser ceux qui veulent le remettre en cause et je pense que pour les écologiens les gens de gauche qui veulent un peu de transformation sociale il y a à assumer le fait d'un combat de dire ça c'est votre républicanisme qui d'ailleurs est contraire à la culture républicaine qu'on connaît en France mais nous il y a un républicanisme qu'on défend qui est un républicanisme en partie destituant et en partie instituant parce qu'on veut instituer un ordre différent on veut instituer un ordre alternatif à cette société qui n'est pas satisfaisante et je termine juste en deux phrases pour dire qu'il y a la légitimité de ce discours-là d'un républicanisme subversif elle peut se puiser à deux sources d'une part une source historique pour le coup franco-française mais après tout il faut quand même le mettre en avant qu'il y a un fil rouge d'un républicanisme subversif plébéien qui a existé dans ce pays qui a souvent été battu minorisé défait mais qui a valorisé le principe d'association qui a valorisé les libertés locales qui a combattu contre le monopole de la décision politique aux seuls représentants pour un pouvoir plus direct plus inclusif et ainsi de suite au point même que j'ai retrouvé juste avant qu'on se parle un texte de Daniel Ben Saïd qui est quand même un grand intellectuel trotskiste de la LCR et qui dit en 2002 alors qu'il a affaire à toute l'offensie justement réac républicaine ça vaut peut-être le coup quand même de ne pas abandonner le mot de la république et il explique pourquoi en faisant référence à cette histoire là ça c'est une première source domestique si j'ose dire et après il y a une deuxième autre source et là c'est là qu'on retrouve Serge Odier sur plusieurs centaines de pages c'est que en fait si on regarde un peu plus loin que nos frontières hexagonales on voit à quel point la pensée qui se proclame républicaine en France est complètement isolée et marginalisée par rapport à la réalité de la pensée ou même de la théorie républicaine pour les versions les plus sophistiquées qui se fait ailleurs dans le monde que ce soit dans les pays anglophones que ce soit en Amérique latine aussi parfois qui ont des compréhensions de la république des compréhensions de ce que c'est que la liberté républicaine beaucoup plus riche et sophistiquée que les débats un peu désolants qu'on se tape en France voilà et donc rendez-vous demain pour plus de détails ouais merci beaucoup Fabien désolé alors j'ai pas tenu la promesse de dire qu'on tenait le timing mais maintenant on retrouve Charlotte Talper pour vegan ou presque avec toutes nos excuses Charlotte pour le retard mais on est ravis de te voir à toi bonne fin de soirée restez là